Voilà, bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Nous sommes ici à Addis Abeba, comme vous le constatez derrière moi. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où nous sommes là dans le cadre de la décoration du général Sekouba Konate, qui sera élevé au grade de commandant de la Légion d'honneur française. Nous sommes ici à Addis Abeba, ici on appelle ce quartier le quartier Vatican, et c'est là que se situe son bureau. D'un moment à l'autre, nous serons avec lui pour une interview qu'il voudra bien nous accorder. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous ici. Nous sommes ici à Addis Abeba, en Éthiopie. Nous sommes là depuis un petit moment dans le cadre de la décoration du général Sekouba Konate, ex-président de la transition guinéenne. Il a été élevé au grade de commandeur dans la Légion d'honneur française. Et nous sommes là, nous profitons de ce séjour pour échanger avec lui, avec Guiné News TV. Dans quelques minutes, nous allons avoir le général. Général, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous ici. Merci. Depuis que vous avez quitté la Guinée, vous êtes aujourd'hui ici en Éthiopie à Addis Abeba. Nous savons que vous êtes à la tête des forces africaines en attente. Comment ça se passe au niveau de cette institution ? Cette institution, ça se passe très bien. Quel est le rôle qui vous a été assigné quand vous êtes venu ici à la tête de cette institution ? Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Quelle est votre feuille de route, disons, ici ? Je vous ai dit déjà que ma mission est purement politique et diplomatique. Diplomatique, c'est de passer voir nos partenaires, les chefs d'État africains, plaidoer et sensibiliser pour qu'ils puissent apporter leur contribution pour la mise en place rapide de la force africaine en attente. La mise en place rapide, vous disiez, pendant ce temps, ça ne va pas sur le continent. Le cas actuellement au niveau du Mali, vous êtes impuissant devant cette situation au Mali. Comment est-ce que vous vous observez d'ici à Addis Abeba ? Quelle est la lecture que vous faites de la situation au Mali ? Lorsqu'on sait que quelque part c'était votre rôle à vous de résoudre ce problème du Mali. Attention, s'il vous plaît, déjà, je vous ai montré déjà la maquette de la force africaine en place. Vous savez qu'elle est divisée en cinq brigades. Je vous ai montré, il y a l'Afrique du Nord, pour ne pas en trop retarder, sinon vous pouvez le citer tous ces pays. Il y a l'Afrique de l'Ouest, ça c'est la CDAO, il y a l'Afrique centrale, il y a l'Afrique australe et il y a l'Afrique de l'Est. C'est à la CDAO d'abord de prendre les dispositions nécessaires. Mais concernant l'Union africaine, vous avez entendu la position du président de la commission de l'Union africaine. Donc ça c'est pour tous les gens qui sont à l'égide de l'Union africaine, c'est leur position. Donc à Ivoire de près, c'est la CDAO qui doit intervenir pour le moment au niveau du Mali. Récemment, vous avez été, disons hier, vous avez été élevé au grade de commandeur dans la Légion d'honneur française. Qu'est-ce que cela vous fait ? Quels sont vos sentiments ? C'est un sentiment vraiment de grandeur, un sentiment de fierté. Pour moi, pour mes compagnons d'armes, pour le peuple de Guinée et pour l'Afrique. Malheureusement, hier nous étions de l'autre côté, au niveau de la résidence de l'ambassadeur de France. Aucune autorité n'était présente à ces térémonies. Est-ce que vous avez envoyé des invitations aux autorités guinéennes ? Bien sûr, j'ai envoyé des invitations. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Non, mais ça, ça dépend d'eux. Je sais que nous avons eu l'ambassade ici. Est-ce que vous êtes en contact avec l'ambassadeur de Guinée en Éthiopie ? Depuis que je suis venu, l'ambassadeur m'a rendu visite une fois. Il m'a invité chez lui. Depuis, je n'ai pas de contact. Vous avez appris que vous étiez frustré par l'absence de ces autorités guinéennes à cet expériment de décoration. Non, pas du tout. Je sais, mais toi-même, tu as vu hier, tu étais là-bas. Ou, enfin, le monde entier était présent. Bon, vous savez, la Guinée, vous connaissez notre pays, comment ça marche. Sinon, moi, je vois très mal ça. Quelqu'un qui vient, qui organise les élections, qui donne la liberté aux gens. Après 50 années, il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de démocratie. Quelqu'un qui fait ça, c'est autre chose. Mais les gens, vraiment, je crois, je ne sais pas ce qui est dans leur tête chez nous. On est habitués à ça, aux mensonges, à la démagogie, à autre chose, quoi. Mais c'est pour cela qu'on est toujours derrière la Guinée. C'est ça. Sinon, les gens qui ont fui le pays où ils étaient, vous-même, vous avez vu, après le 28 septembre, les faire rentrer tous, les sécuriser, organiser les élections, s'ils n'arrivent pas vraiment à m'honorer ou à faire autre chose. Je prends tout ça. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu jugera un jour. Voilà. Parlez déjà de votre passage à la tête de la Guinée. Disons qu'en deux mots, comment est-ce que vous vous êtes arrivé à la tête de la Guinée lorsqu'on sait que vous vous dites partout que vous n'aimiez pas le pouvoir, qu'on vous a forcé, qu'on vous a forcé à venir, qui vous a forcé ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de la Guinée à cette période ? C'est la communauté internationale, les politiciens guénéens et le peuple de la Guinée et le patriotisme qui m'a animé, c'est tout. Sinon, à Waka, déjà, quand on portait pour les accords là-bas, je ne voulais pas, j'avais ma lettre de démission avec moi. Je vous ai dit que je suis bien né, j'ai grandi dans une famille aisée. Vraiment, le pouvoir pour nous, ce n'est pas comme ça. On veut vivre notre vie tranquille. C'est ça, ceux qui pensent maintenant, le général comme ça, le géant comme ça, c'est des gens assoiffés, affamés du pouvoir. C'est tout. Kouati vous a dit hier que quitter le pouvoir, ce n'est pas facile. Mais celui qui le quitte, volontairement, quand même, il lui faut un peu de reconnaissance. Vous avez vu la reconnaissance de la communauté internationale. Vous étiez hier à la remise, enfin, de la décoration. Vous avez vu la communauté internationale qui était présente. Ça, déjà, c'est beaucoup. Puis, un petit moment, votre prédécesseur à la tête de la Guinée, je veux parler du capitaine Moussa Daddiskamara, qui depuis Ouagadougou se fait entendre. Et malheureusement, chaque fois qu'il fait ses sorties, ce sont des invectifs qui vont directement à l'endroit du général Konaté. Comment est-ce que vous recevez ces invectifs du capitaine Moussa Daddiskamara ? Déjà, j'ai déjà répondu une fois, donc je ne répondrai pas deux fois. C'est un non-événement. Déjà, selon les conseils des chefs d'État africains et de mes proches, ils m'ont dit que de ne plus répondre. Et je ne répondrai plus parce que ce que j'ai à faire, c'est trop. J'ai d'autres activités auxquelles l'Union africaine m'a confiée, la communauté internationale m'a confiée. Donc, je m'attelle sur ça. Voilà. Ça ne va pas actuellement, mais est-ce qu'on doit s'entendre un jour à ce que ça aille entre le général Sekouba Konaté, le capitaine Moussa Daddiskamara, pour la réconciliation en Guinée ? Vous savez que nous, nous sommes des musulmans. Vous savez que c'est compte tenu de notre éducation et de notre religion. Comme vous avez vu que nous écoutons, bien sûr, nos proches, nos parents, tout et tout, des réconciliations. Chez moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais de haine contre mon pauvre chien, mais je laisse toujours tuer entre moi et quelqu'un. Je l'ai dit, je dis que nous, on ne trahit pas. Quiconque nous trahit, tu tomberas dans le trou. Ça, c'est écrit comme ça, là. Mais notre famille, on nous a toujours dit de ne nous jamais trahir. Mais on nous trahit seulement, tu tomberas dans le trou. Donc, allons-y, continuons. Si Dieu nous donne longue vie à la santé, la vérité va sortir. Bien, avant le capitaine Moussa Daddiskamara, un de ses hommes, demain, je veux parler du collègue Moussa Keta, se faisait aussi une autre sortie. Cela lui a d'ailleurs valu une privation de liberté. Il a eu à séjourner en prison pendant un petit moment parce qu'il vous accusait d'avoir détourné les 22 millions de dollars d'une société, d'une compagne minière en Guinée. Qu'en est-il réellement ? Je sais que vous avez parlé de ça déjà, mais en deux mots, pour les téléspectateurs de Guinée News, en deux mots, ils veulent être éclairés par rapport à cette situation des 22 millions de dollars américains. Mon frère, je crois que vous êtes de Guinée News. J'avais déjà expliqué ça. 22 millions de dollars ? Mais si quelqu'un a ça, qu'est-ce que tu as foutu ? Tu crois que j'allais venir mon soir ici travailler si j'avais 22 millions de dollars ? Mais ça, c'est de la banniversaire. J'ai eu la réponse sur Guinée News. Vous avez vu la réponse que j'ai donnée ? J'ai donné les explications exactes. Et tout de suite, avec Espace, je les ai donné aussi la précision. Voilà. Hier, au cours de la cérémonie de décoration, à la fin, vous disiez que vous avez laissé le pays en griffe dans le bon et qu'il fallait que le travail continue. Vous vouliez parler des législatives aussi. Et vous disiez qu'il fallait que ces législatives se passent dans la transparence et dans la crédibilité. Et aujourd'hui, à partir d'Alice Abeba, où vous êtes, nous peinons aujourd'hui à organiser ces élections. Et pourtant, la Constitution disait qu'après six mois, six mois après la présidentielle, il fallait qu'on partions à ces législatives. La Côte d'Ivoire a fini avec ces législatives. Bientôt, le Sénégal, qui vient d'élire son président, aura aussi un Parlement. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces politiques guinéennes pour que nous puissions sortir, finalement, de cette transition ? Vous savez, ce n'est pas moi qui ai dit que j'ai laissé la Guinée dans les bonnes mains, que j'ai bien organisé tout ce que j'ai dit là-bas. C'est l'ambassadeur de France, vous l'avez écouté. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Donc, c'est ça. Moi, vraiment, ce que j'avais comme mission, j'ai accompli ma mission. C'était l'organisation des élections présidentielles à partir des accords de Ouaga. Donc, je me suis acquitté de mon devoir. Je crois que c'est ça en tant que militaire. Nous sommes déjà dans un moment, nous serons déjà à la fin de cette émission. Mais déjà, nous aimons savoir aussi comment est-ce que vous passez vos journées. C'est vrai, on a parlé tout à l'heure de la force africaine en entente. Comment est-ce que vous passez vos journées ici à Alissabéva ? Mes journées, comme je l'ai dit, je les passe paisiblement, tranquillement. Je me réveille à 6 heures. À 8 heures déjà, je suis au bureau. Je quitte à 16 heures, je suis à la maison. À 17 heures, je fais mon sport jusqu'à 19 heures. À 19 heures, je prends une douche, je regarde les émissions, c'est tout. Dernière question. Certains disent que l'atmosphère entre le président de la République, le président Alpha Condé et vous, ce n'est pas trop ça. Est-ce vrai ? Bon, c'est les gens qui le disent. Moi, en tout cas, je suis dans ma position. Est-ce que vous êtes en contact avec le président Alpha Condé ? Bien sûr, je suis en contact de temps en temps. Pas au téléphone ? Pas tout le temps. Vous savez, moi, je n'aime pas déranger les gens. À moins qu'on me dérange. Ça, sinon, moi, je n'aime pas déranger. En général, vous partez partout. Vous êtes honoré partout au Rwanda, vous le disiez tout à l'heure, en France, au Canada. Malheureusement, depuis lors, vous n'êtes pas encore arrivé en Guinée. Qu'est-ce qui vous empêche d'arriver en Guinée aujourd'hui ? Rien ne m'empêche d'arriver en Guinée. Je suis né en Guinée, grandit là-bas. J'ai passé tout mon temps là-bas. Donc, donnez-moi le temps aussi de connaître vraiment d'autres contrées. C'est ça. La Guinée ne va jamais fuir. Je connais la Guinée comme moi. Mais je suis né là-bas, grandit là-bas. Moi, j'ai passé tout mon temps là-bas. Alors que tout le temps, c'est pour cela que quand j'étais président de la transition, j'ai profité de l'occasion de voyager un peu partout. En général, merci. Avant de finir, vous avez cas blanche, vous avez le mot de vin. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire que nous n'avons pas évoqué au cours de cette interview, de cette caméra, et vous parlez à toutes ces personnes qui vous suivent de par le monde aujourd'hui. C'est un message d'abord de remerciement. Je demanderai aux gens de cesser de mentir, de cesser de faire la démagogie. Le mensonge, c'est maintenant que ça se paye. Ici, la démagogie, ça se payera ici. Je demanderai la réconciliation, la tolérance et la paix entre les fils de la Guinée. Pour mon général, malheureusement, il y a quelque chose qui me vient en tête. Tout à l'heure, on le disait. Nous sommes là dans le cadre de votre décoration et surtout particulièrement en Guinée News. On nous taxe d'être parrainé par le général Sekouba Konaté. Aujourd'hui, vous êtes là, nous sommes là. Vous allez éclairer la lanterne de tout le monde. On dit que Guinée News, c'est le journal du général Konaté. Répondez à ces personnes aujourd'hui. Il faudrait leur dire que vous n'êtes pas de journaliste alimenté. Moi-même, je vous l'ai dit, je suis, je lis tous les sites. On sait qu'il y a la division, tout ça. La plupart de ces sites-là, d'ailleurs, si ce n'est pas Guinée News ou Espaces que j'écoute souvent, je n'ai pas le temps de parler aux autres parce que je sais que la plupart, c'est des alimentaires. Ou bien ils sont divisés. Il y en a qui sont là, qui sont pour telle partie. Il y en a qui sont pour telle partie. Le journalisme, c'est l'objectivité. Il faut toujours dire la vérité et aller au fond-fin, à la recherche de la vérité. Vous tous voyez les autres journalistes africains. Prenez maintenant la Côte d'Ivoire, le Gabon, Africa 24, France 24. Ils vont à la recherche de la vérité. Mais chez nous, c'est autre chose. Tant qu'on va continuer comme ça, on ne pourra pas s'en sortir dans le domaine de la presse. Tu donnes un peu d'argent seulement à un gars qui est là, il écrit de n'importe quoi. Mais le pays ne va pas continuer comme ça. Surtout vous, la génération montante, vous deux vous battre. Je vous ai dit, quand j'étais au Rwanda, c'est une nouvelle génération qui est là-bas. Maintenant, cette nouvelle génération ne se laisse pas manipuler. Voilà. Moi, général, merci de nous avoir reçus ici chez vous. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette interview avec le général Sekouba Konate. Il est l'ancien président de la transition guinéenne. Actuellement, il est le chef, le re-représentant de la force africaine en attente. Il réside ici, à Disabeba, depuis maintenant bientôt une année ou deux années. Donc, nous étions là pour lui rendre visite et assister à la cérémonie de décoration à laquelle nous avons pris part. Merci à vous et à très bientôt sur Guiné News TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada